Alors, le rôle de notre association aujourd'hui pour cette manifestation, nous sommes invités entre guillemets par l'association Foot Solidarité qui tous les ans organise un tournoi de football avec des équipes prestigieuses et donc associe une association caritative à laquelle ils redonnent tous les bénéfices des entrées. C'est vrai que c'est pas vraiment une association, c'est un groupe de travail et on a juste cette manifestation-là une fois par an, toujours pour une association humanitaire. Alors souvent diriger soit vers la santé publique ou soit aussi vers l'enfance au niveau, ça peut être adoption à l'étranger, des choses comme ça. Aujourd'hui on est à 17 associations qui ont été bénéficiaires depuis le début, depuis ces onze années. C'est vrai que depuis quelques années maintenant on privilégie une seule association par an pour essayer que ce soit plus significatif. Je suis rentré dans cette association parce que c'est pour le concept de faire rire les enfants malades atteints de maladies, pour leur donner le sourire dans leur chambre et du coup voilà je participe à beaucoup de manifestations comme ça. Donc ce matin, on nous a prêté un podium, on va faire un certain nombre de spectacles et notamment un concert avec deux chanteurs connus. C'est Adrien Moulet qui a fait « Voice the Kid » et puis Erwann Savidan qui est un accordéoniste, un chanteur, qui est lui le parrain de l'antenne de Lorient et Adrien Moulet est le parrain de l'antenne de Vannes. Donc ils sont très associés, ils font partie de l'association. C'est beau parce que voilà aujourd'hui par exemple il y a, je ne sais plus, il y a au moins deux mois, on a pu intervenir auprès de deux enfants malades qui sont présents aujourd'hui. Ce sont vraiment nos deux petits précieux parce que ça a été notre première expérience avec eux et puis ça nous a bien ému quand même. L'association bénéficiaire, elle fait partie de l'organisation. On l'intègre complètement dans l'organisation de la journée. Donc c'est-à-dire qu'en général, le bien de cette chose-là c'est que, comme dit Stéphane, nous on est un peu huilé, ça fait dix ans que ça existe, on connaît un petit peu le truc quoi. Mais chaque association souvent amène une petite nouvelle idée, un petit truc. Comme cette année, la journée a été un peu élargie parce qu'habituellement on n'a commencé qu'à 16h. Donc chaque année, l'association bénéficiaire, je dirais, amène sa petite pierre et modifie un petit peu l'organisation, ce qui peut être intéressant. C'est parti ! 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 C'est parti !